Voilà donc ici c'est le village Eri Makoudje, c'est à l'entrée d'Abbeauville en fait, et puis vous voyez le grand boulevard, les places qui sont au milieu c'est pour les côtés électriques, pour l'électricité, voilà, donc ça c'est des opportunités en fait, maintenant c'est des villes émergentes, donc c'est ici là que vous devez acheter vos lots en fait, voilà, donc vous voyez comment l'avoir, est propre, ça c'est à l'entrée, tous ces points que vous voyez là, c'est construit, à l'intérieur il y a des gens qui, vous voyez par exemple ces sites là, ça c'est des points qui sont déjà achetés, qui sont habités à l'intérieur dedans, donc il y a de l'eau peut-être, ça peut être pour des projets de l'État, sinon derrière c'est construit, vous voyez l'électricité, les bouteaux, donc c'est, quand vous voyez les sites où il y a encore les V.A., c'est en ce moment là que c'est moins cher, mais après quand ça devient comme ça, soit il n'y a plus de lot disponible, ou bien c'est déjà vendu en fait. Donc c'est une très belle zone, une très belle zone résidentielle, regardez toutes ces verdures, voilà, donc ça c'est le lycée Excellence qui commence ici, le lycée Excellence qui commence ici, Et puis, du côté droit, vous avez la préfecture, la nouvelle préfecture, c'est un peu plus devant la côte, donc la majorité des institutions sont vers ce côté quoi, vous voyez qu'on est dans un sens interdit parce que l'autre côté, les travaux ne sont pas encore terminés, voilà. Donc à vos villes, c'est une très belle ville, achetez vos terrains ici, préparez vos retraites ici, vous qui êtes de la diaspora, vous pouvez acheter vos maisons ici, vos terrains, vous construisez vos maisons tranquillement, vous avez de l'espace, regardez tout ça, tout est construit, les gens ont tout tel outil, voilà, tout tel outil, tranquille. Et là, vous avez la préfecture en fait, donc en quelque sorte, c'est le préfet qui représente le président dans la ville, hein, donc en quelque sorte, c'est la présidence, tout ça, regardez tout ça, ça a été nettoyé il n'y a même pas encore une semaine, hein, tout ça, ça c'est des lotissements. Donc, vous voyez, les villes sont en, en pleine expansion, hein, voilà, tout ça, ce sont les machines qui font la voie, là, qui sont stationnées ici. Et ça, c'est la nouvelle préfecture d'Agoville, c'est la nouvelle préfecture que vous voyez, voilà. Un peu plus, devant, vous avez, je crois, c'est le trésor, non, c'est, on va voir ce qui est marqué là, ça, c'est la préfecture, la direction financière, ok. Donc, des deux côtés, tout est construit. Voilà. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Ok, c'est la ministre qui fait, ah, ok, la direction financière. Donc, vous voyez, et un peu devant, vous avez la brigade de chandamerie, l'escadron de chandamerie. Donc, voilà, regardez, cette beauté, admirez un peu Agroville. De très belles constructions. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spécialement sur Agroville, vous pouvez, j'étais un peu, de regarder cette vidéo, là. Ce sont des villes de l'avenir. Et sachez que Agroville fait désormais partie du Grand Abidjan, en fait. Parce qu'Abidjan est construit jusqu'à Azaguié. Tout est construit jusqu'à Azaguié. Donc, c'est après Azaguié, vous avez un peu de forêt jusqu'à Agroville. Sinon, d'Abidjan jusqu'à Azaguié, tout est construit. Et la voie du péage d'Azaguié, là, jusqu'à Yopougon, passant par la forêt du Campo, et Bempé, tout ça, au stade, est en train d'être transformée en 2x2, comme ça aussi. Donc, c'est des zones stratégiques où vous pouvez résider tranquillement. Et puis, allez faire vos pousses facilement à Abidjan. Donc, c'est des villes où vous pouvez aussi investir. Vous pouvez ouvrir vos restaurants, des écoles privées, vos entreprises. Beaucoup de choses, en fait. Des hôtels, des compagnies de transport. Vous pouvez faire tout ça à Abouville. Vos fermes aussi, à Bromastoral, vous pouvez faire tout ça. Donc, pour ce qui est de la location, les maisons ici, c'est pratiquement comme Abidjan. Vous avez des studios à partir de 35 000, 35 000, 45 000, 50 000, 60 000. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes à Abouville. Les locations, comme je le disais, les studios, 50 000, 40 000, 60 000. Ça dépend de définition. Les maisons de deux chambres-salons, entre 50, 60, 100 000, 120 000 même. Il y en a 150 000 même. Donc, ça dépend de la construction des quartiers aussi. Voilà. Le transport au niveau des taxis, c'est 200 francs, les taxis, les courses. Les taxis, ce sont les taxis, les verts-verts, là. Donc, ce sont les informations que vous devez avoir. Il y a une grande gare ferroviaire ici à Abouville. Le train qui va au Niger. La ligne Abidjan-Ouagan-Niger. Donc, le train passe par Abouville. Donc, c'est une zone stratégique, une zone agricole, commerciale aussi et industrielle. En même temps que nous faisons cette visite-là, vous voyez, à peu près ce que les gens font. Ça, c'est l'hôpital régional d'Abouville que vous voyez ici. L'hôpital régional d'Abouville. Il y a plusieurs lycées publics, mais aussi des collèges privés. Il y a des centres de formation professionnelle. Et la majorité des rues, au niveau d'Abouville, ce qui est intéressant, la majorité des rues est bitubée. Ça, c'est l'église catholique. C'est l'église méthodique unique. Donc, nous partons, maintenant, nous partons à Undousi. Donc, depuis Abouville, on n'est pas obligé de retourner à Abidjan. Nous allons passer par l'ancienne voie aussi, qui sort directement sur l'autoroute, au Carifou à Abouville. Et puis, nous nous rendons à Undousi, Undousi-Thiasane. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Donc, nous sommes en train de partir à Undousi, mais nous traversons carrément la ville d'Abouville. La grande voie est en chantier. Donc, nous passons par une rue. Voilà. Le caméraman, là, elle est forte aussi. Tu prends de belles images. Ah, c'est bien ça. C'est ça qui est bon. Ouais. On voit que Abouville est grand. Abouville est grand. Abouville est grand. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Il y a des banques, hein. Les banques sont installées ici, les grandes banques. Voilà. Ça, c'est la gare de... Nous allons traverser toute la ville pour nous rendre à Undousi. Ça, c'est pratiquement le centre-ville, les anciens quartiers, en fait. Donc, vous avez le marché, la gare qui tient. Voilà. Un peu, c'est un peu comme ça. Par contre, le quartier résidentiel, c'est de l'autre côté. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure du train. Ça, c'est la voie ferroviaire, en fait. Vous voyez là. Voilà. La voie qui vient. Ça, c'est le pont ferraille. Donc, c'est là. Donc, à droite, vous partez au centre-ville d'Agoville. Et à gauche, nous partons à Undousi. Et à gauche, nous partons à Undousi.